Je vous aime bien, mais ça, là, ça ne me concerne pas du tout. Au début, quand nous l'avons lancé, les gens ont trouvé ça bizarre, parce que c'est la première fois qu'un tel mouvement est lancé dans notre pays. Je le suis. Par le parma ! Par le parma ! Par le parma ! Je suis d'accord. Personnellement, je suis même prête à aller jusqu'à l'action terroriste. Oui ! Envoie-moi au cinquième ciel. Putain ! Envoie-moi ici ! Soldats ! Envoie-moi, pas du soleil de tirer ! Moi, je veux, j'espère que les hommes comprennent qu'ils prennent un peu plus la responsabilité et que les femmes ont une force quand elles sont réunies, quand elles se réunissent, qu'elles ont une force pour arriver à un but. Mais il faut être ensemble et lutter pour les causes qu'elles-mêmes ont besoin. Oui, mon petit ! La femme togolaise, elle fait tout. Mais quand il s'agit de prendre des décisions hautement politiques et tout ça, c'est les hommes qui se rassemblent entre eux. C'est pour ça qu'à un moment donné, nous avons dit ça suffit. J'ai dit « Al-Qaïda dans le calesse ! » J'avoue que le mouvement a été lancé un samedi. De ce samedi-là, un lundi, nous avions donné plus de 45 interviews pratiquement à toutes les radios, les télévisions du monde entier. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la communauté internationale, tout le monde sait qu'il y a un petit pays niché quelque part en Afrique de l'Ouest qui s'appelle le Togo et qu'il y a tellement de problèmes que les femmes ont dû se lever un jour pour lancer un mouvement assez particulier qui est la grève du ciel. Ça, là ! Il faut respecter ça. Vous êtes tous sortis de ça. Des moments de découragement, et cela arrive souvent. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir se relever et recommencer à aller de l'avant. C'est la leçon principale aussi que nous devons tirer de cette pièce-là.